Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment télécharger et installer Python sur un système avec Windows. Voilà, alors on veut télécharger Python, on tape Python, on va cliquer sur Download, sur Download on a la page Python là, on va encore lire, cliquer sur Download ici, on va l'enregistrer, on va cliquer sur Enregistrer le fichier, le fichier exécutable pour Windows, on va le mettre sur le bureau, il suffit de cliquer sur le bureau là-haut, ensuite on clique sur Enregistrer en bas à droite, et puis on le voit apparaître sur le bureau, vous voyez tout à gauche là-bas où c'est marqué Python 3.9. le temps qu'il se télécharge. Ensuite, on va cliquer dessus, ça ouvre le programme, on peut choisir Install Now ou bien Customize, alors évidemment si je clique sur Customize, parce que regardez là, si j'installe sur C-User, je n'ai que sur cet ordinateur, mais si je clique sur Customize, je peux l'installer sur mon disque personnel, autrement dit je l'aurai tout le temps. Ici vous voyez en bas, c'est écrit C-Users, mais je change, au lieu de mettre sur l'ordinateur C-Users, je mets sur mon disque J qui est ma zone personnelle, je laisse les mêmes noms de dossiers pour la suite, mais je mets sur le disque J, donc ma zone personnelle que j'ai quand je mets mon nom et mon mot de passe. Il s'installe, bon il faut patienter un bon moment, je vais le mettre en bas à gauche, en attendant, ouvrir ma zone personnelle pour voir où il est installé. Vous constatez que donc sur ce PC j'ai du Aldi E, donc c'est ma zone J là, puis là-dedans il a fait le dossier AppData, dans lequel il y a Local, dans lequel vous trouvez encore Program, Python, Python 3.9, et puis tout ce qui vient avec, il est en train d'installer tout ça. Comme il n'a pas terminé, je ne vais pas encore vraiment pouvoir cliquer dessus. On attend que ce soit fini, c'est assez long. Alors là, on voit qu'il y a sous P, il y a Python, mais il y a aussi, voilà, on va prendre le Python 3.9, là, et ça ouvre un terminal, dans lequel on a le terminal Python, on peut taper les commandes. La première commande qu'on va voir, c'est la commande pour quitter, CTRL Z. Vous avez aussi, tout en haut dans Récemment Ajouter, la même chose, on va prendre le manuel, on va aussi voir le manuel, IDLA, Python, etc. Là, il y a les modules doc. Alors là, vous avez l'explication, la documentation sur tous les modules que l'on peut utiliser, sur toutes les librairies, en fait. Voilà, on peut utiliser toutes ces fonctions-là qui sont déjà implémentées. Voilà, je crois que maintenant, on a terminé. Il ne reste plus qu'à effacer tout ça, enfin, fermer tout ça. Donc, on peut l'ouvrir avec un clic en B, là, on ferme. Là, on fait CTRL Z pour terminer. Et puis, merci de m'avoir écouté. sur le sujet. Sous-titrage ST' 501